Bonjour et bienvenue dans la semaine de l'écho. En France, faut-il interdire la publicité ou imposer des malus à la fast fashion ? Cette mode jetable qui produit des articles à très bas coût à un rythme effréné. Ce jeudi, les députés ont examiné en commission une proposition de loi visant à réguler les marques. Le texte est soutenu par le gouvernement. Quelles sont les enseignes visées ? Est-ce la bonne méthode ? On en parle dans un instant. Épuisement des ressources, pollution, réchauffement, l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes au monde. Comment pousser les entreprises à améliorer leurs pratiques ? Alors que le secteur traverse en France une grave crise sociale, comment changer de modèle ? Et les consommateurs sont-ils prêts à payer le prix du durable ? Enfin, le 24 avril 2013, un immeuble abritant des ateliers de textile s'effondrait au Bangladesh, faisant plus de 1100 morts et 2500 blessés. 11 ans plus tard, la production mondiale n'a pas diminué. La situation des ouvriers s'est-elle améliorée ? Nous ferons le point sur le devoir de vigilance des multinationales sur leurs sous-traitants. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Dubieff, président de Tintoré, fabricant de cabas en fibre naturelle, et président de l'Institut français du textile et de l'habillement. Marina Fabre, journaliste et directrice de la rédaction de Novétique. Philippe Moati, professeur d'économie à l'université Paris-Cité, co-président de l'Observatoire Société et Consommation. Et depuis Marseille, Marion Lopez, fondatrice et directrice du studio L'Osier, première école de mode durable. Bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement va donc soutenir la proposition de loi qui veut imposer un malus, une taxe aux marques de fast fashion. Les précisions de nos confrères de France 2. Prix cassé, catalogue démesuré. Eldorado des jeunes, les enseignes de fast fashion surfent sur le succès. Mais dans quelques jours, elles pourraient être sanctionnées. Des malus, pour compenser leur impact environnemental. Des sanctions qui divisent. C'est consommateur. C'est une bonne chose, ça permet de décourager les gens. Mettre un malus, c'est peut-être bien pour l'écologie, mais peut-être pas pour les jeunes qui n'ont pas les moyens. Si c'est 1 ou 2 euros plus cher, par exemple, ça ne me dérange pas. S'ils passent à 10 euros en plus, autant aller dans une marque où il y a beaucoup plus de qualité. Dans le viseur du gouvernement, 3 marques principales qui référencent des milliers d'articles. Primark, enseigne britannique, ou encore Chine et Temu, deux mastodontes chinois qualifiés régulièrement de mégapollueurs par les associations et tournés en dérision par ce député sur les réseaux sociaux. J'ai pris aussi ce vêtement pour mon bébé, trop canon, trop classe. Il a été traité au formaldéhyde, une substance potentiellement cancérigène pour les enfants. Quand on achète sur ces sites-là, on sait ce qu'on fait et on contribue à une pollution massive de notre environnement. Ces produits sont envoyés par avion directement aux consommateurs. Et puis, si on va encore plus loin, on a aussi des problématiques liées à la gestion des eaux misées, par exemple, qui ne sont pas toujours faites correctement dans les pays où sont fabriqués ces vêtements. Parmi les pénalités prévues par le projet de loi, des malus. Jusqu'à 10 euros d'amende pour chaque article vendu et l'interdiction totale de faire de la publicité. Injuste pour l'une des marques ciblées. Si on veut vraiment s'attaquer au problème de l'empreinte environnementale, il faut évidemment prendre l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Je ne dis pas qu'on est parfait. Évidemment, il y a beaucoup de choses à améliorer sur des sujets différents. On fait des efforts, on investit, on fait de la recherche. 100 milliards de vêtements seraient vendus chaque année dans le monde. C'est deux fois plus qu'il y a 20 ans. Yves Dubief, on l'a vu, trois marques sont visées par cette proposition de loi. Primark, Chine et Temu. Pourquoi ces trois marques sont-elles les seules à polluer ? Je ne sais pas si elles sont les seules à polluer, mais elles sont surtout les seules à lancer à peu près pour Chine, par exemple, 7000 références par jour. Donc il y a le côté boulimique du consommateur. Et là, ce n'est pas chaque article qui pollue, c'est la masse d'articles qui pollue. Et on parle de pouvoir d'achat. On voyait les intervenants dire 2 euros OK, 10 euros pas OK. Mais est-ce qu'ils sont obligés, en passant sur TikTok et en allant sur Chine, d'acheter chaque semaine un colis complet de moins de 150 euros ? Parce que 150 euros, c'est le seuil au-delà duquel il y a de la TVA, il y a des contrôles douaniers, d'acheter pour acheter et pour acheter. Et ça, c'est la pollution, elle est par le nombre. Alors la représentante de Chine, on l'a entendu. D'ailleurs, tout comme certaines ONG estiment que si on veut s'attaquer aux impacts environnementaux du secteur, tous les acteurs sont concernés. Yves Dibief, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Tous les acteurs qui ne sont pas sous les règles européennes, parce que moi, je suis un producteur européen, français. J'ai des exigences en matière de colorant, avec Rich, comme réglementation européenne. Sur les produits toxiques ? Sur les produits toxiques, bien sûr. Et sur le plan social, j'ai les règles européennes, et spécifiquement françaises. Donc je pense qu'on n'a pas à être montré du doigt sur ce sujet. Donc vous ne voulez pas, en fait, que soient importés des produits qui ne respectent pas vos règles européennes ? On est un peu comme dans l'agriculture. Les agriculteurs, dont les slogans, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, dans les manifestations, c'était « n'importons pas ce que l'on interdit en France ». Alors, j'en peux dire, pour le textile, « n'importons pas ce que l'on interdit en Europe ». Donc ça passe par une renégociation des traités commerciaux ? Comment on s'y prend ? Ça passe par un contrôle des marchandises qui rentrent en France, parce que Cheyenne ou Temu, Primark a des magasins, donc c'est un peu différent. Mais Cheyenne ou Temu, il n'y a pas de contrôle entre le colis qui est expédié depuis la Chine par avion et qui arrive dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a aucun contrôle. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si ça respecte bien la valeur faciale douanière, qui est, comme je le disais, inférieure à 150 euros, et si les produits sont aux normes européennes en matière de colorants. Et après, il y a la façon dont ils ont été fabriqués, c'est encore plus compliqué. En gros, ça veut dire renforcer les contrôles ? Oui. Philippe Moati, je vois le Vénésie au ciel. Non, non, mais on est très forts en France pour faire des lois, mais on n'a pas toujours les moyens de vérifier qu'elles sont bien respectées. Mais c'est le problème, parce que là, effectivement, on s'en prend à trois acteurs emblématiques des excès de cette industrie. Mais en réalité, je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est au moins 90% des articles d'habillement que nous consommons qui viennent de ces pays à bas salaire, qui sont produits dans les mêmes conditions, qui sont transportés. C'est exactement 95%. Ben voilà. Donc, bon, j'ai même envie de dire, je vais être un peu provocateur, le seuil qu'on a défini pour distinguer les mauvais élèves des autres, c'est le nombre de produits qu'on met sur le marché, quoi. C'est jusqu'à 10 euros d'amende par article selon le nombre de modèles et le renouvellement des collections. Ça, c'est pour la proposition des députés Horizon. Il y a une seconde proposition de loi du député LR Antoine Vermorel-Marquès qui veut instaurer une pénalité de 5 euros par pièce aux producteurs qui mettent sur le marché plus de 1000 nouveaux modèles par jour. Oui, alors c'est ambigu, parce qu'on comprend l'intention. On se dit que quand on produit autant de produits différents, c'est un élément de stimulation de la demande. La force de ces enseignes, parce qu'il faut aussi reconnaître qu'elles ont des vrais atouts, des vraies forces. Mais il y a une demande. Certains de nos acteurs français qui sont en grande difficulté devraient s'inspirer en termes de marketing en particulier. Donc, ils ont une capacité d'écoute du marché. Ils sont sur les réseaux sociaux. Leur vraie compétence, en fait, n'est pas dans la production textile, c'est dans l'écoute de la demande. Ce sont des entreprises de la data, en réalité. Donc, ils sont en veille permanente. Et des prix défient toute concurrence et des collections effectivement extrêmement limitées. très limitées, qui tapent... Juste, ils saisissent les mouvements de la mode qui sont des micro-mouvements de la mode et répondent avec précision, comme ça, à ce qui émerge. Donc, là, un, on peut dire, c'est bien, les consommateurs trouvent exactement les produits qu'ils cherchent. Deux, et ça, c'est pas négligé quand on parle d'impact environnemental, ils produisent au plus juste. Il n'y a pas de surplus qu'on n'arrive pas à vendre, qu'on va devoir liquider. Il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock. Donc, on peut attaquer ce modèle, mais pas eux seulement, sur cette capacité à relancer en permanence l'appétit de consommer sur un univers de consommation où les besoins sont déjà saturés. Donc, c'est déraisonnable. Mais, à ce moment-là, il faut avoir une démarche beaucoup plus générale et pas se limiter à ces acteurs-là. En outre, je voudrais quand même rappeler, ça a été dit dans le reportage, que renchérir ces produits à un moment où le pouvoir d'achat des catégories modestes et moyennes inférieures est en tension, ce n'est quand même pas forcément le meilleur moment pour procéder. Marina Fabre, Chine, Decathlon, Zara, pour réguler la fast fashion, encore faut-il bien la définir ? C'est le titre d'un des articles du site Novetic que vous dirigez. Comment, justement, définir la fast fashion ? C'est toute la question, en fait. Et aujourd'hui, dans les propositions de loi, on ne sait pas exactement ce qui va être ciblé et on ne sait pas ce qui est bien défini dans la fast fashion. Ce qu'il faut voir, moi, je pense que depuis quelques années, il y a le curseur qui a glissé. Au début, dans les années 2000, la fast fashion, c'était Zara, H&M, et c'était vraiment l'incarnation de cette mode éphémère, etc. Après, il y a eu une seconde vague qui était par Asos et Boo, c'était des plateformes de e-commerce. On a appelé ça l'ultra fast fashion. Et aujourd'hui, on a Chine qui arrive un peu comme un rouleau compresseur qui pousse le curseur à fond avec suivi de Timo derrière. Et ça, certains experts les appellent la real-time fashion. Donc, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. – En temps réel. – C'est en temps réel. Donc déjà, qui vont cibler dans cette proposition-là ? C'est la question. Le seuil de 1 000 modèles par jour, ils ciblent essentiellement Chine et Timo. Même si c'est très opaque sur ces données-là, par exemple, les ONG disent que, par exemple, Zara, c'est à peu près 500 modèles par semaine. – Parce qu'en fait, ils produisent plus de pièces ? – Non, en fait, c'est ça la différence. C'est que là, on parle de modèles. Donc, ça ne veut pas dire que Chine produit plus que Zara. Ça va dépendre de combien il y a de vêtements par modèle. – C'est ça. – Et c'est aussi ça qui est difficile à appréhender dans cette proposition de loi. Donc là, si on regarde cette proposition de loi, elle vise Chine et Timo. Alors que, si on regarde, par exemple, dans les enseignes en solide, l'enseigne qui a vendu le plus de vêtements en France, c'est Kiabi, en 2022. Et derrière, c'est la grande distribution, c'est Leclerc, etc. Et avec à peu près 149 millions de pièces vendues. Et loin derrière, il y avait H&M avec 47 millions de pièces vendues. – Et Décathlon, c'est. – Et Décathlon, effectivement. – Décathlon, il y avait Décathlon. Donc, en gros, si on veut limiter les impacts environnementaux de la fast fashion, est-ce qu'il faut cibler les deux plus gros producteurs ou les grands méchants loups, en gros, aujourd'hui ? Est-ce que ce sont eux qu'on doit cibler ? Ou est-ce que c'est juste la partie émergée de l'iceberg ? Et derrière, il y a quand même toute cette... Parce que la fast fashion, du coup, on l'a dit, c'est trois segments différents. Mais il faut peut-être cibler tout le monde, c'est la question. – Marion Lopez, vous avez travaillé 15 ans dans la mode comme styliste, puis directrice de production. Ah, on vous a perdu, on reviendra vers vous. Non, dans quelques secondes, peut-être une réaction. – Oui, mais moi, je crois que... Bon, d'abord, le modèle, on ne sait pas ce qu'est un modèle. Est-ce que c'est un modèle avec un modèle et une couleur ? On peut avoir un modèle avec 15 couleurs. Donc, le nombre de 1 000 ou de 7 000 ou de 500, il va être à définir d'une manière précise. Et c'est là où le diaptre va dans les détails. Si la proposition de loi est adoptée, les seuils seront fixés par décret. Enfin, c'est ce qu'a annoncé le ministre Béchut en début de semaine. Et il faut faire attention qu'il n'y ait pas un effet pervers sur les acteurs français ou européens de la mode, sans être fast fashion. Parce qu'il peut y avoir des tas de collections ou de mini-collections. Et puis, est-ce que c'est par jour, par semaine, par mois, par saison ou dans l'année ? Premier point. Et deuxième point, très bien, qui habille le premier producteur et vendeur de vêtements, mais avec une utilité. C'est ce que je disais tout à l'heure. Chine ou Timou, c'est sur la boulimie. Vous regardez sur le site, c'est des trucs à partir d'un euro, 3,40 euros, 5 euros. Pour 50 euros, vous avez une garde-robe complète, si ce n'est pas deux. Donc, est-ce qu'on a besoin de ça ? Certainement pas. Marion Lopez, je crois qu'on vous a retrouvée. Vous avez travaillé 15 ans dans la mode comme styliste puis directrice de production. En vous rendant régulièrement en Asie, vous avez pu constater les ravages de la surproduction où placeriez-vous, vous, le curseur de cette fast fashion ? Moi, je pense que les marques de fast fashion qui sont visées comme Chine et Timou, c'est important de le noter, mais je rejoins tout à l'heure ce que vous disiez. la mode en général, je veux dire, en fait, on ne peut pas se contenter de viser que quelques marques qui vont produire évidemment énormément de quantités et placer à peu près, sortir 7000 modèles par jour, évidemment. Mais vous avez énormément de marques qui vont être des marques dites de prêt-à-porter qui finalement sont produites à l'autre bout du monde dans des conditions désastreuses pour l'environnement, mais aussi pour la santé du consommateur. Et donc, pour moi, il ne faut pas... Enfin, ce serait un peu limiter le problème que de ne rester que sur ces marques-là. Et est-ce que vous diriez, pardon, que ces mesures qui sont envisagées par ces propositions de loi, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces pour lutter contre la concurrence déloyale faite aux entreprises qui font le choix d'une production plus durable ? Je pense que c'est un bon début. C'est un bon début pour combattre ce problème-là. Après, je crois que l'enjeu réside aussi dans la dimension informative du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur doit être au courant qu'en achetant ces produits-là, c'est non seulement nocif pour l'environnement, pour les conditions de travail aussi des fabricants derrière, mais aussi pour sa propre santé. Et je crois qu'il y a un gros, gros travail à faire d'information, évidemment, et de sensibilisation à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'une personne qui pense faire une bonne affaire en achetant 10 pièces de Chine pour 3,50 euros, ou peu importe, pense avoir fait une bonne affaire, mais finalement, c'est nocif autant pour la santé, sa propre santé, que pour la planète. Et à partir de ce moment-là, le consommateur sera plus éduqué et pourra prendre la décision lui-même de ne pas acheter. Précisément, dans la proposition de loi, il y a aussi cette proposition d'interdire la publicité, et notamment les influenceurs. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous ? Ah oui ! Pardon, je pose la question à Yves Dubief. Pardon, excusez-moi. Je ne vois pas comment on peut interdire la publicité d'une entreprise qui fait 3,8 milliards de chiffre d'affaires en 18 mois sur le marché français, qui est en Chine. C'est quoi ? C'est une atteinte à la liberté d'entreprendre, à la concurrence ? Plus, oui, mais même techniquement, sur les moyens, sur TikTok. Il faudrait interdire les réseaux sociaux pour y arriver. Oui, voilà. Ce n'est pas la pub dans le métro ou dans le quotidien, sur papier. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça la publicité. Interdire la publicité des produits polluants, c'était une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, me semble-t-il. Exactement. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était en 2021, il y avait 150 citoyens qui avaient été sélectionnés pour faire des recommandations sur le climat. Et c'était une de leurs propositions, c'était interdire la publicité sur des produits polluants. Donc, étaient visés, par exemple, les voitures, mais aussi les vêtements. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est que ces publicités incitent à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Du coup, ce qui contrevient à la sobriété et donc, potentiellement, à l'atteinte de l'accord de Paris. Donc, ils voulaient prendre en exemple la communication qu'il y avait eue autour de la sécurité routière pour changer les comportements parce que ça marche. Et en fait, c'est important parce que Shein, aujourd'hui, c'est vraiment la star de TikTok. C'était la marque qui a été la plus promue en 2023 sur TikTok à travers ce qu'on appelle des halls. Donc, c'est des influenceurs et des influenceuses qui vont se filmer. On a vu le député un peu se moquer de ça, justement. en train de mettre en scène le déballage des produits, etc. Et ça, ça crée une vraie émulation derrière. Donc, c'est la question. Et la question aussi, c'est qu'en France, on a quand même régulé le rôle des influenceurs. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller au-delà ? C'est un peu la question. Alors, fin 2023, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le gouvernement avait diffusé une campagne de publicité qui vantait la déconsommation. Si, on s'en souvient très bien. Et qui n'avait pas plu à tout le monde. D'ailleurs, je propose de la regarder. Le dévendeur. C'est exactement ça. Vous prendriez lequel, vous ? Honnêtement ? Ouais. Aucun des deux. Mais c'est un moins 70%. Franchement, pour un vendeur, vous n'êtes pas... Ah non, pas du tout. Moi, je suis dévendeur et je vous conseille le moins 100%. Il y a un moins 100% ? Ben oui, le vôtre. Il est très bien. Je peux ? N'hésitez pas. Si vous avez besoin que je vous déconseille d'autres achats, ça soulagera les ressources de la planète. Et vos placards. Parce que les dévendeurs n'existent pas, posons-nous les bonnes questions avant d'acheter. Rendez-vous sur épargnonsneursources.gouv.fr. Philippe Moati, ce discours de sobriété, il a quand même du mal à passer, notamment auprès des commerçants. Surtout, oui. Je trouve qu'il met le doigt sur le défi majeur que nous avons collectivement à relever. C'est-à-dire que l'impératif écologique, aujourd'hui, on est tous convaincus que la situation est grave et va imposer des changements radicaux qui vont impacter nos modes de vie et nos modes de consommation. La sobriété va s'imposer à nous. Et en même temps, on voit bien que dès lors qu'on incite à réduire sa consommation, il y a un ensemble de secteurs économiques qui sont en difficulté. En l'occurrence, le monde du commerce s'était ému de cette campagne de publicité parce que, déjà, le commerce ne va pas très fort en ce moment. Donc, ça aggrave la situation. Il y a des emplois à la clé. On parle d'interdire la publicité. Mais derrière la publicité, il y a tout un secteur de la publicité. Au-delà du secteur de la publicité, il y a les médias qui vivent de la publicité. Donc, comment on va faire dans les années qui viennent ? Je ne parle pas des décennies parce qu'on a un temps très court devant nous. Comment on va réussir à combiner cette impérieuse nécessité et de répondre aux défis écologiques et de maintenir une économie qui fonctionne à peu près ? Regardez, quand la croissance est un peu moins importante que ce qui était prévu, il faut faire 10 milliards d'économies avant les 20 milliards qui suivent pour pouvoir continuer à avoir un état social, etc. Donc, on est dopé à la croissance. On en a besoin et ce n'est pas un caprice de vouloir accumuler des biens dont on n'a pas besoin. Et comment on va concilier ça avec la sobriété ? Je trouve que l'épisode du dévendeur a été exemplaire du défi extraordinaire que nous avons à relever. Évidemment, il y a peut-être peut-être une réaction ? Sauf que, oui, peut-être que ça prodait la sobriété, mais ça ne mettait pas en avant les productions françaises voire les productions européennes. On disait, il ne faut surtout pas acheter, vous en avez deux gratuits. Vous en avez déjà plein dans vos placards. Oui, vous en avez plein dans vos placards, mais on laissait croire aux consommateurs que ça soit fabriqué en France, fabriqué en Tunisie, fabriqué en Turquie, fabriqué en Chine avec des matières traitées à l'ennoblissement, à la teinture d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. C'était pareil. C'est la raison pour laquelle on s'était insurgés la fois du monde du commerce mais aussi du monde de l'industrie européenne du textile qui se disait qu'on avait déjà des difficultés parce que ce secteur de l'habillement était en difficulté. En plus, c'était quasiment dans la période des soldes. Ce n'était pas un très bon message. Ça nous conduit précisément à notre deuxième partie. Selon l'agence de la transition écologique, l'industrie textile est responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Marion Lopez, entre les marques à très bas coût produites en Asie et des marques de luxe, y a-t-il un créneau pour un autre modèle économique, pour une mode plus durable ? Peut-on être compétitif et durable ? Alors, c'est intéressant comme question. Nous, on essaie de travailler au sein de mon école, de former les professionnels, les futurs professionnels de ce secteur à ces nouveaux enjeux. L'idée, c'est de trouver un nouveau modèle autour du surcyclage et de la circularité, c'est-à-dire essayer de travailler en revalorisant l'existant, finalement, pour ne pas favoriser la surproduction, mais construire de nouvelles façons de créer à partir de l'existant. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui à travers l'école et à travers les formations et la sensibilisation. Alors, pendant le Covid, on avait beaucoup parlé de prise de conscience écologique, c'est une partie de la population et c'est précisément pendant le confinement que l'e-commerce a décollé. Le chiffre d'affaires de Chine est passé de plus de 8 milliards d'euros en 2020 à 30 milliards en 2022, dépassant celui de H&M et avoisinant maintenant, se rapprochant de celui de Zara. Philippe Moati, cette prise de conscience, elle aura été de courte durée ? Écoutez, nous, c'est des choses qu'on suit dans nos enquêtes. En gros, les Français sont parfaitement conscients de la gravité de la situation environnementale. On a juste assisté à un petit affaissement des indicateurs de sensibilité parce qu'aujourd'hui, c'est la question du pouvoir d'achat de l'inflation qui préoccupe les Français. Je crois que la conscience est acquise. On vient de rendre public un baromètre de sobriété que nous avons fait avec l'ADEME. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Je vais vous donner une mauvaise nouvelle. 82% des Français disent qu'ils ont un mode de vie sobre. Donc, c'est dire qu'une distance qu'il nous reste à parcourir. Donc, on a un défi sur les modes de vie et les modes de consommation. Mais en même temps, n'oublions pas qu'on assène en permanence aux consommateurs l'idée qu'il faut consommer et qu'on sera plus heureux en consommant. Et du côté de l'offre, ça a été dit à l'instant, il y a un énorme défi, c'est comment on crée de la valeur économique parce qu'on a besoin de valeur économique en consommant moins de ressources et moins d'énergie. Il n'y a pas 50 000 voies possibles. Il y en a en grande... En gros, il y en a deux. Je ne suis pas sûr qu'elles soient suffisantes. Il y a la montée en gamme et effectivement, produire des produits de qualité qui vont durer avec des matériaux sains, bons pour la santé, etc. C'est plus cher. C'est plus cher. Donc, il faut arriver à convaincre les consommateurs que c'est plus cher, mais c'est mieux. Voilà. Ce n'est pas gagné, surtout quand on a des concurrents aussi agressifs sur le terrain. Oui, et puis surtout qu'on voit que l'imposition d'un bonus, la possibilité d'imposer un bonus sur les produits de ces nouveaux acteurs n'a pas été très bien perçue par certains consommateurs qui ont l'impression de faire des bonnes affaires, qui ont l'impression de dénicher une pièce unique. Oui, il y a toujours cette ficelle de la bonne affaire, si vous voulez. Donc, ça va être compliqué. Et puis, même si je suis convaincu que c'est pertinent d'acheter un jean à 150 euros, encore faut-il que j'en ai des moyens. Donc, ça se pose la question de l'accessibilité financière à cette montée en gamme. Donc, il y a des choses à inventer. La deuxième manière de réfléchir, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'être propriétaire des vêtements ? C'est le modèle, l'économie, la fonctionnalité qui commence à être testé dans le monde de l'habillement. Pour certains vêtements, on n'a peut-être pas envie de partager certains vêtements avec tout le monde. Non, mais il existe déjà des formules. Peut-être pour les robes de mariés. Il y a une startup qui a maintenant un peu d'ampleur qui s'appelle Round the Runway qui propose, et on a l'équivalent en France, des formules d'abonnement. Vous vous abonnez, vous pouvez emprunter autant de vêtements que vous voulez. Vous les gardez aussi longtemps que vous voulez. Quand vous êtes lassé, vous les rendez. Donc, si vous avez le goût du changement, vous pouvez changer tous les jours si vous voulez. Mais évidemment, les produits que vous rendez sont nettoyés et sont remis en circulation. Decathlon en Belgique teste une formule similaire sur l'ensemble des produits vendus dans le magasin. Donc, il y a des pistes à réfléchir en termes de business model. Et du coup, l'incitation à acheter sans arrêt plus, elle diminuera si la rentabilité de l'entreprise ne dépend pas des quantités vendues. On a quand même l'impression que même le recyclage, même le fait de la seconde main a été rattrapée par cette frénésie d'achat. On pense à certains sites. Finalement, est-ce qu'on peut en sortir aussi facilement ? C'est un problème culturel. Comment se désintoxiquer de l'hyperconsommation ? Et ça, ça va être très, très, très compliqué. Encore une fois, surtout si les entreprises continuent d'avoir besoin de vendre plus pour être prospères. Donc, elles vont user de tous les artifices, y compris les nouvelles technologies qui leur donnent des outils remarquables pour nous inciter à acheter des choses dont on n'a pas besoin. Marion Lopez, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Mode et surconsommation ne vont-ils pas tout naturellement de pair ? Et comment peut-être faire adhérer le consommateur sans le punir, sans lui donner le sentiment d'être puni ? Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir montrer au consommateur qu'au lieu d'acheter, parce qu'on parle beaucoup d'accessibilité et du fait que la mode durable, la mode responsable est chère, le fait est que des personnes qui vont acheter 10, 15 modèles chez Chine toutes les semaines ou tous les mois finalement vont dépenser peut-être 150 euros par mois et l'idée, c'est de les convaincre et leur montrer qu'ils vont peut-être mieux acheter une pièce chez une marque responsable ou pourquoi pas en seconde main, plusieurs pièces à un certain coût plutôt, mais une fois tous les deux mois, plutôt qu'acheter toutes les semaines des vêtements qui vont être à jeter puisque de très mauvaise qualité finalement très rapidement. Donc la notion d'accessibilité finalement, quand on la regarde dans ce sens-là, elle n'est pas forcément recevable. Marie-Lopez, votre école, elle propose une approche durable. Cet enjeu, est-ce qu'il commence à être pris en compte par d'autres écoles ou est-ce que, je ne sais pas, vous vous sentez bien seule ? Alors, dans l'école, on propose plusieurs choses au cœur de l'enseignement, l'éco-responsabilité, la circularité. Moi, la première chose que je dis à mes élèves, c'est de ne pas créer de marque dans le sens où, si c'est pour créer une énième marque qui va être produite dans de mauvaises conditions à l'autre bout de la planète et aussi pour l'environnement, pour la santé, ce n'est pas la peine. S'il y a un vrai concept derrière de circularité, c'est intéressant. On voit de plus en plus de personnes, jeunes et moins jeunes, qui sont sensibilisées à ça et qui ont envie de changer les choses. Donc, je vois que l'enseignement que je propose attire beaucoup de monde. On est deux écoles en France à vraiment défendre ce type de formation, je veux dire entièrement dans notre mode d'enseignement. Il y a la Casa 93 aussi qui est dans le 93. Mais je vois de plus en plus, heureusement, petit à petit, des modules, des collaborations et des choses qui sont en train d'être mises en place dans des écoles de mode classique, institutionnelle. Donc, c'est encourageant. Je trouve que ça met encore un peu de temps. Mais ça passe par là. Pour moi, le changement passe aussi par l'information, la sensibilisation et la formation des futurs acteurs de ce secteur. C'est indispensable. C'est une première étape. On en vient, on continue, on en vient tout de suite à notre troisième et dernière partie, 11 ans après le drame du Rana Plaza, cet immeuble abritant un atelier textile au Bangladesh. La situation des ouvriers s'est-elle améliorée ? En 2017, la France a été pionnière avec la loi sur le devoir de vigilance des sous-traitants. Son but, responsabiliser les multinationales pour les impacts sociaux et environnementaux tout au long de leur chaîne de valeur. Elles doivent notamment s'assurer que leurs prestataires respectent bien le droit du travail. Marion Lopez, selon vous, cette loi a-t-elle changé les choses ? Et peut-être aussi, face à la cascade des sous-traitants, comment rendre les contrôles plus efficaces ? Malheureusement, je ne suis pas très optimiste pour l'instant, dans le sens où on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations. D'abord, parce qu'il est très difficile de contrôler, finalement, les usines. Moi, je passais des mois entiers sur place. C'est ce qui m'a permis de me rendre compte vraiment de la notion de transparence et ce manque de transparence qu'on pouvait constater quand on était au sein d'usines parce que quand vous êtes une marque et que vous fabriquez en Chine, par exemple, ou en Inde, vous avez un lien avec votre fabricant. Mais si vous ne restez pas sur place des mois entiers, la sous-traitance, vous n'avez aucun regard en fait sur la sous-traitance. Il m'est arrivé de devoir vérifier la production de 40 vestes en Chine et de devoir un peu insister pour voir les modèles et ce n'était pas du tout au sein de l'usine. On a fait une heure et demie de voiture dans la campagne. On est arrivé dans un salon chez des gens et je me suis rendu compte que les vestes étaient faites par une famille dans un salon, dans des conditions qui ne respectaient peut-être pas les normes de sécurité, etc. Donc, je pense qu'il y a des usines qui ont envie de faire mieux et d'améliorer les choses, mais je crois qu'on en est encore loin. Malheureusement. Marina Fabre, avec ce devoir de vigilance, est-ce que des grandes enseignes ont déjà été condamnées en France et est-ce que des marques comme Chine, celle dont on parle depuis le début de l'émission, peuvent être poursuivies ? En fait, c'est le grand paradoxe du devoir de vigilance qui a été voté en 2017 en France. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune ancienne enseigne du secteur de la mode qui a été condamnée ou même poursuivie parce qu'en fait, il y avait certains critères qui, par exemple, H&M et Zara pouvaient être soumis au devoir de vigilance du fait qu'ils avaient 5 000 salariés en France, etc. Mais leur statut social, c'était une SARL et le devoir de vigilance excluait les SARL. Et donc, ils ne pouvaient pas être poursuivis sur leur devoir de vigilance. Donc, en fait, c'est la grosse faille aussi du devoir de vigilance français. C'est-à-dire qu'on l'a montée après le Rana Plaza parce qu'on trouvait dans les décombres des étiquettes de camailleux, de H&M. Donc, c'était vraiment l'électrochoc, etc. Et derrière, le secteur de la mode, en tout cas, les grosses enseignes ne sont pas directement concernées, aujourd'hui, en France. Alors après, il y a le devoir de vigilance européenne dont on va parler après. Peut-être vous faire réagir Yves Dubief sur le fait que, pour l'instant, les entreprises du textile sont passées entre les gouttes. Mais qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est m'inspire qu'il faut éduquer le consommateur à être sobre dans ses achats et à consommer durable et à consommer français et européen. Vous avez, chaque Français ou Française consomme chaque année 8 kilos de textile. S'il passe 1%, c'est-à-dire 80 grammes, c'est-à-dire un bonnet, une écharpe, une paire de chaussettes, acheter en France, ça va créer 4 000 emplois. Parce que là, on parle beaucoup de la santé du consommateur, du respect de la terre, mais il y a aussi le volet emploi par le Made in France. Et ces 4 000 emplois seraient tout à fait bénéfiques. Philippe Moiti ? C'est très difficile d'appliquer ça juste en France. Effectivement, il faudrait au moins que ça soit une disposition européenne. Et de toute façon, comme ça a été dit, il y a une cascade de sous-traitants, donc c'est extrêmement compliqué. L'intention est bonne, mais c'est comme beaucoup de choses. C'est pour ça que se dire qu'on met une taxe à l'entrée, c'est tellement plus simple. Il y aurait plein de choses qu'on pourrait faire pour essayer de limiter tout ça, mais ça veut dire du règlement. Et dès lors qu'on met du règlement, il faut mettre des contrôles. Et je pense qu'en France, on n'a pas la capacité de mettre le contrôle. On a une tonne de lois qui ne sont pas respectées parce qu'on n'a pas la capacité de mettre le contrôle. Alors souvent, par des raisons d'effectifs, là, en l'occurrence, en plus, c'est objectivement très compliqué. Ça se passe à l'époque. Oui, Marion Lopez nous a bien expliqué qu'elle avait dû faire des kilomètres pour finalement se retrouver chez des gens qui avaient leur atelier à Dogecy. Un dernier point, c'est qu'il faut distinguer les acteurs entre ceux qui sont des enseignes ou des fabricants qui vendent leurs produits et ceux qui sont des marketplaces, des places de marché. La Redoute, par exemple, en France, c'est une grosse marketplace où là, ils sont simplement des intermédiaires qui mettent en rapport des vendeurs avec des clients. Alors, allez faire valoir le devoir de vigilance lorsque vous êtes un simple intermédiaire, un simple marketplace par rapport aux marchands exabrités. C'est absolument impossible. TEMUT est une marketplace. Alors, ce mardi, on va parler plus de droits humains maintenant. Ce mardi, le Parlement européen et les États membres ont trouvé un compromis pour exclure du marché européen les produits provenant du travail forcé. On imagine, cet accord concerne notamment la Chine, la production en Chine impliquant la minorité musulmane ouïghour. Marina Fabre, est-ce que cette nouvelle mesure s'ajoutera à ce devoir de vigilance qui n'est pas encore adopté au niveau européen, qui doit l'être ? Exactement. Il est en négociation en ce moment. Il fait l'objet de beaucoup de lobbying, de beaucoup d'attaques. Donc, il a été au fur et à mesure... De la part d'industriels, notamment ? Oui, des groupes d'extrême droite, des industriels. Il a été détricoté au fur et à mesure. Il était assez ambitieux au début. Le but, c'était quand même d'harmoniser... Parce que l'Allemagne aussi a un devoir de vigilance. La France a été pionnière, mais l'Allemagne a aussi un devoir de vigilance. Donc, le but, c'était d'harmoniser tout ça et que l'Europe soit quand même le premier continent à se doter d'un devoir de vigilance. C'était très ambitieux. Donc, il a été revu à la baisse. Là, il est encore en négociation. Mais ce serait quand même un geste assez fort, quand même une directive assez forte. Par exemple, elle viendrait combler les failles du devoir de vigilance français. parce que Chine et Temu seraient concernés par ce devoir de vigilance européen puisqu'à partir du moment où on réalise plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire européen, on est concernés. H&M, Zara, etc. seraient aussi concernés parce qu'il faut employer 5 000 salariés sur le territoire européen. Donc, le périmètre est quand même plus large et ça vient quand même combler nos failles françaises. Alors, le problème, c'est quand même qu'on est dans un contexte préélectoral que le Green Deal aussi a été détricoté. Donc, la question, c'est jusqu'où il va être ambitieux. Et justement, ce que le Parlement européen et les États membres ont trouvé comme compromis pour exclure du marché européen les produits venant du travail forcé, est-ce que ça s'ajoute à ce devoir de vigilance ? C'est autre chose ? C'est autre chose. Tout à fait, c'est autre chose. Ça viendrait s'ajouter parce que le devoir de vigilance concerne les droits humains et environnementaux alors que ce que porte Raphaël Glucksmann et ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est vraiment que sur les droits humains et l'esclavage forcé. Yves Dubiez. La France, on voit que le secteur de l'habillement, il est en crise maintenant depuis de nombreuses années. Est-ce que finalement, on a l'impression que ces nouveaux acteurs, est-ce que ça n'est pas la seule raison ? On a l'impression qu'ils sont un petit peu utilisés par peut-être les enseignes françaises comme le bouc émissaire, mais pour quelles raisons depuis tant d'années les emplois se ferment, les boutiques se ferment et que faire pour relancer cette filière et de façon durable ? Au départ, c'est les entreprises de production qui ont fermé. C'est là où les emplois ont été supprimés. Aujourd'hui, c'est plutôt dans la distribution. L'exemple de Camailleux, de 1 000 ou de 1 500 personnes. On en parle moins parce que c'est diffus sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas dans un seul... Selon l'alliance du commerce, au moins 4 000 emplois ont disparu dans le commerce de l'habillement et de la chaussure l'an passé. C'est peut-être fini. Et 37 000 en 10 ans. Tout à fait. Mais il y a des initiatives de relocalisation ou de réindustrialisation de produits textiles, de produits d'habillement en France. Par exemple, dans le groupe Auchan, ils ont implanté une usine de production de jean qui est dans le nord de la France. Au départ, ils le vendaient 59 euros. Maintenant, ils le vendent un tout petit peu plus cher. En robotisant la production et en standardisant la forme et la conception de ce jean. Et ils sont tout à fait compétitifs par rapport à des produits importés. Je ne parle pas de ce jean, mais par rapport à des produits du mix moyen, disons. Et vous avez ça. Vous avez Decathlon qui a fait des bonnets en France. Vous avez le slip français au 1083 qui sont des marques emblématiques du Made in France et d'autres initiatives. Puis après, vous avez d'autres pays européens comme le Portugal qui, je pense, n'ont pas à rougir de leur exemplarité en matière de respect des hommes et de respect de la terre. Philippe Moati, la proposition de loi dont on parlait tout à l'heure, elle prévoit aussi un bonus de 5 euros en cas d'achat d'une pièce respectueuse de l'environnement produite en France ou en Europe. C'est un petit peu sur le même schéma que les voitures électriques finalement ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce que ça peut faire partie des solutions en guise de conclusion ? Oui, de l'essayer en tout cas mais bon, sur un jean à 150 euros... 5 euros, oui, c'est pas grand-chose. Ça va pas très 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 loin. Bon, on est quand même globalement sur un secteur en déclin. Le besoin est saturé. D'ailleurs, c'est l'objet de la discussion. C'est trop de consommation. On en a déjà beaucoup trop. Les volumes par habitant sont en train de diminuer et donc les pouvoirs d'achat dont les gens disposent est affecté à des besoins qui sont moins couverts. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous et à cette information continue sur France 24.